Alors bonjour, je m'appelle Théo Georges, j'ai 18 ans et je suis actuellement membre du CODEF, qui est le conseil de développement de la Cali. Avant de rentrer au CODEF, j'ai fait mon baccalauréat l'année dernière, je l'ai passé, baccalauréat général. J'ai commencé une fac d'histoire jusqu'en décembre, mais j'ai arrêté parce que j'ai pas forcément aimé l'ambiance de la fac, trop grand, les cours magistraux c'est pas trop ce qui me plaisait. Donc en attendant de reprendre mes études en septembre, j'ai décidé de faire un service civique à la mission locale de Libouron et je reprendrai donc un BTS dans le commerce en fin d'année, MCO pour ceux qui y savent. Concernant le conseil de développement de la Cali, donc le CODEF, c'est un conseil qui concerne 45 communes, les communes de la Cali et qui a pour but de recueillir les questions des citoyens, sachant qu'on est tous bénévoles, nous sommes citoyens aussi, et de mettre en place des projets pour tout ce qui est les transports, un peu la vie politique sur toute une année. Et donc à la fin de l'année, on présente ce projet à monsieur Philippe Buisson, le président de la Cali et le maire de Liban. Alors le 11 mars, on a échangé sur des projets effectivement, on s'est même inscrit sur certains projets. Moi j'ai choisi les logements étudiants comme projet et ainsi la gestion de la vie de Liban, comment la gérer, tout ça. Le plus gros projet, que la ZAN c'est zéro artificialisation nette, ce qui consiste à, si je ne me trompe pas, à enlever tout ce qui est pesticides, tout ça dans l'agriculture et de laisser en gros un peu plus la nature faire. Alors au niveau expérience, c'est une première pour moi. J'ai jamais participé à la moindre chose dans ce thème-là ou même dans une association. Après je suis relativement jeune, donc ça va. Moi je suis rentré au CODEV, c'est un collègue à ma mère qui travaille à la mairie de Bordeaux et qui était membre. Et parlant beaucoup à ma mère de politique, même avec mes parents en général, ma mère lui a fait le retour, sachant qu'elle savait qu'il faisait partie de ça. Et donc il m'a proposé d'assister à une séance, donc le samedi 11 mars 2023. J'y ai été et du coup j'ai pu adhérer et je suis le premier jeune à rentrer au CODEV sous candidature. Alors il y a un tirage au sort, mais dans tous les cas, vu qu'il n'y a pas le nombre de besoins, enfin il n'y a pas le nombre prédéfini de personnes, on prend un peu les gens qui viennent quoi, les citoyens et tout ça, libérant, on prend tout le monde. Au niveau des impressions humaines des autres membres, je les trouve déjà, ils ont un côté beaucoup plus mature sur la vie et sur les projets que moi, et moi du coup ça me permet d'apporter un petit côté nouveau. Eux ils ont un peu, par exemple sur tout ce qui est question de la ZAN du coup, les pesticides tout ça, à l'époque, l'agriculture c'était vraiment ce qui prédominait. Donc moi j'ai un petit côté un peu écologique, c'est un peu à la mode en ce moment, donc ça me permet d'apporter un avis là-dessus. Donc au final, on met en commun et ça permet d'avoir deux points de vue et c'est plutôt pas mal, mais niveau humain, ce sont des gens bien, des gens relatifs et qui apprécient en tout cas les jeunes. Alors qu'est-ce que je pourrais dire à d'autres jeunes, déjà on en a besoin, on a besoin de jeunes. Et ça me paraît important de s'impliquer dans la vie politique de sa ville et même de créer des projets pour les présenter parce que beaucoup ont des idées mais beaucoup n'en parlent pas et là c'est vraiment l'occasion différente.